Sensibiliser les jeunes sur les dangers de l'immigration clandestine, c'est la première demande formulée par le gouverneur de Seydou Al-Androa, du khalife de Medina-Souané. Nous tenons à manifester toute notre gratitude à venir assister à cette cérémonie ici à Medina-Souané, localité connue pour ses œuvres. C'est une occasion pour nous également d'évoquer une problématique qui nous préoccupe vraiment, liée à l'immigration irrégulière. Nous pensons qu'aujourd'hui la cité a un rôle à jouer en ce sens dans le cadre de la sensibilisation. Cet invite du chef de l'exécutif régional de la région de Seydou n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Pour faire face à l'immigration clandestine, les prières sont certes incontournables, mais l'État central doit s'investir dans la création d'emplois aux moyens rapides de fixer les jeunes. C'est ce que je voudrais dire aux représentants du chef de l'État et aux responsables, c'est de tout faire pour fixer d'abord les jeunes dans leur terroir par les études, mais également la formation. Sans l'apport de ces jeunes, franges importants de notre population, eh bien on ne peut pas parler de développement. Les élections législatives anticipées du 17 novembre prochain doivent se dérouler dans la paix, le calme et la sérénité. C'est en tout cas le souhait du khalife de Medina Soane qui a d'ailleurs invité les politiciens dans ce sens. Soyons patients et acceptons la décision divine car le destin de chacun d'entre nous est tracé par Dieu. Quand on est trop pressé, souvent on débouche vers le regret la plupart du temps. L'immigration clandestine était au cœur de la cérémonie officielle du gamou annuel de Medina Soane. Pour des solutions urgentes et efficaces, autorités administratives et religieuses comptent cheminer ensemble main dans la main pour une éradication définitive de ce phénomène qui ne cesse d'ôter la vie de la crème de notre voyante jeunesse dans la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada